Monsieur le Premier ministre, Monsieur Sese Raphaël Aba, Monsieur Alfama Doubalde, Monsieur Marcel Gilavogi, Monsieur Claude Pivy, Monsieur Moussa Kieborou Kamara, Monsieur Ibrema Kamara Di Kalonzo, Monsieur Abouwakar Gakite Di Toumba, Monsieur Blaise Goumou, Monsieur Moussa Dadis Kamara, Monsieur Mamadou Aliou Keita, Monsieur Abdoulaye Sherif Gabi, Monsieur Paul Mansa Gilavogi. le Parti civil, M. Ouri Bailoba, Mme Aïssa Toubari et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens, OGDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. M. Claude Pivy, venez à la barre, s'il vous plaît. Est-ce que ces conseils sont dans la salle? Est-ce que vous préférez parler debout ou bien vous voulez vous asseoir, M. Pivy? Vous voulez vous asseoir, d'accord. Une chaise pour lui. Préférez cette chaise ou bien qu'on vous envoie le fauteuil? Le fauteuil. Vous vous sentez mieux là-bas ou bien vous préférez le fauteuil? Non, c'est bon ici. Je me sens bien ici, M. le Président. Merci. 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 Monsieur Pivy, lorsque vous vous sentirez la fatigue ou vous constaterez que vous ne pouvez plus continuer, informez le tribunal, n'hésitez pas. Merci, M. le Président. Et, en tout cas, dès que vous avez besoin de quelque chose, informez le tribunal. Merci, M. le Président. L'effet pour lesquels vous comparez devant ce tribunal, vous avez été notifié lors de votre dernière comparution à cette barre. Oui. Et vous aviez à la question de savoir si vous les reconnaissiez, vous avez dit non. Non. Est-ce que c'est ça? Oui. Vous avez alors la parole pour expliquer au tribunal ce qui s'est passé dans cette affaire. Merci. Merci, M. le Président. Merci. Merci, H.E. Et je remercie le Président de la République, le colonel de Moya, d'avoir accéléré la situation du 28 septembre. Là, c'est important parce que c'était un tampon qui a touché certaines personnes auxquelles il ne mérite même pas. Voilà. Merci très bien. Si on se trouve ici, c'est pour dire la vérité, ce n'est pas pour des démagogies ou mentir pour se faire aimer. Tout ce que moi, je connais concernant la situation du 28 septembre, d'abord, le jour juillet, c'est-à-dire le 28 septembre, très tôt le matin, moi, j'avais déjà une mission du Président de la République, c'est-à-dire le Président d'Addis, pour aller traquer certains bandits, disons des militaires qui se sont incorporés de certains pick-up au niveau de la Présidence. Ils ont fui avec certains pick-up, donc il fallait aller les arrêter. Donc, très tôt le matin, moi, j'ai quitté la Présidence pour aller derrière eux avec certains de mes hommes. Presque à 6 heures et quelques, j'étais déjà entre ma taux de soja Mania et Koya, dans le côté droite de, on dit, Frigadie. C'est là où ils sont allés, s'installer, mais avant qu'on arrive là-bas, c'était trop tard. J'ai trouvé qu'on nous a quittés, le lieu. On a vu leurs traces, tout, tout, tout. J'ai dit, d'accord, j'ai demandé à la population qui était à côté, ils ont dit que, ah, nous, on avait vu certains militaires ici hier nuit, mais, ah, nous, on ne pouvait rien leur dire parce que c'est des hommes qui sont armés. J'ai dit, effectivement, moi, je suis venu derrière eux comme ça, mais comme ils ne sont pas là, et j'ai laissé mes contacts là-bas. J'ai dit, bon, en cas où vous voyez un militaire avec des objets, vous m'appelez. Donc, j'ai fait le retour pour venir à la Présidence. Presque, c'était maintenant vers 9 heures et quelques. Donc, en venant, j'ai passé Cagbelé, Cagbelé, Cémantérie, Cémantérie, Anko 5, Anko 5, Bambéto, non, Kosa, de Kosa Bambéto. Bambéto, maintenant, j'ai tourné pour aller au camp. Au niveau de Bambéto, comment les gens ont commencé à crier maintenant que, ah, il y a des militaires qui ont tiré sur nos populations au niveau du stade. J'ai dit, ah, comment, il y a quoi au stade ? Ils disent qu'il y a un trouble là-bas, ainsi de suite. J'ai regardé mon véhicule, je leur ai donné des conseils. J'ai dit, bon, écoutez, ce que vous allez faire, au lieu de mettre des cailloux sur la route, allez vous asseoir à côté de vos boutiques. Ainsi, quiconque viendra ici, vous nous faites signe. Parce qu'on croit qu'actuellement, il y a certaines militaires qui sont mal, et on ne les contrôle plus. Donc, moi, ma mission, c'est de les traquer. Après, j'ai continué au camp, je suis parti. J'ai trouvé le président, il était dans son bureau. J'ai expliqué ma mission. Il dit, d'accord, merci très bien, mais il avait un peu de sommeil. Quand je lui ai parlé, j'ai continué chez moi, au bureau. Bon, en partant au bureau, ça murmurait, ça murmurait les militaires. Maintenant, il y a certaines qui parlaient que, ah, nous, on a eu des renseignements, que certains de nos collègues sont partis au niveau du stade, et donc ils ont fait le trouble là-bas au stade. J'ai dit, ah, mais qui les a donné la mission pour partir au stade ? Parce que moi, on n'a pas un programme pour le stade. Alors, ça parlait, d'autres parlaient le nom de Toumba, d'autres parlaient le nom de Marcel, ainsi d'autres parlaient que, ah, les Tébreaux sont allés là-bas, bon, il y a des policiers, il y a l'équipe de Tébreaux qui sont en maillot noir, c'est-à-dire Lacos avec des bérets verts, tout ça, puisque eux, d'habitude, c'est eux qui sont chargés de faire des interventions, et ainsi de suite. Donc, moi, j'ai parti au bureau, j'ai appelé mes chefs de groupe, j'ai dit, faites, on va faire un contrôle d'abord en place, si nos hommes sont en place. Puis-ce, moi, mon bâtiment, mon bâtiment fait face, ça y est, à côté du bâtiment du commandant Toumba, donc, j'ai contrôlé mes hommes qui étaient au piquet, c'est-à-dire le groupement des militaires qu'on laisse en place. Donc, eux étaient en place, j'ai dit, d'accord, Dieu merci, j'ai dit, maintenant, ceux qui ne sont pas là, vous allez faire des enquêtes autour de ça. Tous ceux qui viendront, on va les contrôler. Moi, je suis parti me reposer. Jusqu'à 20 heures comme ça, parce que nous, on n'a pas de tout dormi. À 20 heures maintenant, je me suis réveillé, j'ai allumé la télévision, j'ai vu le flumage du stade, tout, 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 la pagaille, ainsi de suite, la panique. J'ai retourné, je suis venu maintenant pour voir, j'ai vu le président, sa troie que le président était dans son bureau. Je lui ai demandé, qui a donné la mission à des militaires pour aller au stade ? Le président a dit, mais je n'en sais rien. J'ai dit, ah, mais ceux-ci l'ont pas quitté. Où ils ont quitté alors pour aller faire la panique au stade ? Parce que, vraiment, ils ont fait sérieusement de gaffes parce que la télévision, ça parle. Alors qu'on était beaucoup aimés. Mais aujourd'hui, ce que j'attends, la télévision comme ça, on est déjà sali comme ça, ce n'est pas normal. Donc, moi, le travail que moi, j'ai fait dans ce pouvoir-là, donc, c'est devenu dans l'eau comme ça, les gens ont allé gâter notre travail. Cela veut dire, le pouvoir est gâté comme ça. C'est moi-même qui le disais ça, maintenant. Je dis, d'accord, moi, je vais mettre mes angles. J'apprendrai qu'ils ont été au stade, je vais les mettre tous aux arrêts sans commandement. Je suis parti au bureau. Comme ça murmurait, j'ai dit, d'accord, j'ai demandé à mes groupes, j'ai dit, on va préparer un groupe de combat. Tous nos collègues qui sont partis là-bas, on les arrête. Si on ne les arrête pas à l'heure-là, demain, nous serons tous salis. Donc, il faut qu'on mène sur les gens qui sont partis au stade et que nous soyons les premiers à les faire déclarer. Ça, ça va nous donner la force. Mais, le moment, le temps aussi, la façon que nous, on vivait dans ce régiment, franchement, ceux qui ont les parents dans l'armée, vous pouvez les demander comment on vivait là-bas. Ce n'était pas ça. Il y avait certains de nos collègues qui n'étaient pas sous les ordres. Donc, chacun se méfiait l'un à l'autre. Parce que chacun était armé. Bon. Alors, quelques jours après, je suis venu. Moi, je ne peux pas rester assis comme ça en tant que... Bien que je sois le ministre chargé de la sécurité présidentielle, mais je ne commande plus tout le monde. Je ne commande pas tout le monde là-bas parce qu'il y a certains qui ne respectent pas mon commandement. Peut-être que quand le président les parle, ils vont l'écouter. Mais moi, quand je les parle, peut-être qu'on fait la violence. Donc, nous, pour que les gens disent que le ministre de la sécurité présidentielle, ce n'est pas ça. Chacun était sous ses gardes. Mais comme ils ont parlé trop de mon élève Toumba, j'ai dit d'accord. Lui, d'abord, je vais commencer par lui. Je vais chercher à l'arrêter. Ainsi, tous ses camarades qui l'ont suivi jusqu'au stade, on va les arrêter tous. Donc, je suis venu voir le président pour une troisième fois. C'est dans ce sens-là que Toumba était venu. On était tous dans la chambre du président. Il y avait des témoins. Il y a un qui est mort, père, son âme, le colonel Korka. Et il y a Mandio, je crois qu'il a l'attaché au Maroc là-bas, qui était notre transmission. Je les ai pris comme témoins. Je dis, vous êtes là, vous êtes témoins. Je dis, actuellement, ce que j'ai appris, moi, je ne veux pas me coucher, je ne veux pas dormir. Les gens qui ont fait le trouble là, au stade, forcément, il faut qu'on les arrête. Je dis, donc, vous serez témoins. Je dis, j'ai expliqué maintenant au président. Je dis, ça commence d'abord par votre aide-de-camp. Je dois mettre la main sur lui. Ainsi, les autres là, on va les poursuivre après. Bon, mais, quelques minutes, en ce moment, je parlais avec le président, plus les deux témoins. J'étais avec moi aussi, un de mes hommes, des chefs de groupe, actuellement, il est le colonel, le colonel Gilavogi. Il était avec moi. Parce que moi, tout ce que je dois faire, je dois avoir un témoin à côté. Je dis, allons-y, aujourd'hui, on va parler la france vérité au président parce que son aide-de-camp est dans la situation. Il faut qu'on l'arrête aujourd'hui. Mais, quand tout m'est venu, je lui ai dit que bon, voilà, il est venu, je dois l'arrêter. Il a commencé à pleurer là-bas, tout ça là. Je dis, écoute, je ne savais pas de pleurer ici. Il dit que, ah, moi, j'ai travaillé avec le colonel PV, maintenant, ils ne veulent plus me reconnaître. Je dis, non, ce n'est pas ça. Ce que vous avez fait, ce n'est pas faisable. Il faut qu'on trouve la solution de ça. Donc, il faut que je vous arrête. Bon. Mais, le président s'est élevé. Il a dit que non, il faut essayer de voir d'abord le problème parce que, moi, j'ai fait appel à certains membres internationaux qui viendront pour faire ce jugement-là. Ils viendront pour faire, ils vont éclaircir le problème. Donc, il faut que tu sois à ton coeur. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai dit, mais, monsieur le colonel Korka et l'adjudant, l'adjudant, comment on appelle ça, Manjou, j'ai dit, vous avez témoigné. Après, j'ai craqué la porte, je suis sorti. Je suis parti sur moi. En sortant, j'ai demandé à certains militaires qui étaient au salon, j'ai dit, chacun se prépare, chacun va expliquer ce qu'il a fait au stade du 28 septembre. Parce que chacun de nous a son parent là-bas. Ce n'est pas seulement une seule personne qui est patrie au stade, chacun a son parent. Moi, j'ai des neveux qui sont peules. J'ai ma grande soeur qui a fait des enfants à des messieurs peules. Et moi-même, l'un de mes chauffeurs est peule, mais certains de mes gardes-côts sont peules. Pour qu'ils soient malinqués, d'autres sont sous-sous. J'ai dit, derrière, on a téléphoné à l'un de mes chauffeurs qu'ils ont frappé sa soeur au stade. Donc, on a des points de dépense comme ça. Actuellement, nous, on fait la dépense pour guérir la soeur-là. Et lui, il est avec moi. C'est l'un de mes chauffeurs, je le dis. Il a voulu prendre l'arme. Il a dit, non, en tout cas, il faut que je vais me faire... Non, non, ce n'est pas question de l'arme. Laisse tomber. Nous, on est parti, on s'est plaigné au président. On va trouver la solution. Dans la semaine-là, on trouvera la solution. Donc, dans ce cadre-là que nous, on tournait à côté, maintenant, chacun se guettait. La même nuit, tout est allé comme il était... Si lui, il parle ici, là, qu'il était... L'autre, là, comment dire, bébé hollandais. Non. C'est lui-même qui était l'enfant chéri du président d'Addis. Tout est là que vous voyez, là. Vous demandez l'alentour de quand le faire. Même s'il était un jute, vous allez... Tu n'auras pas raison. C'est pas... Rien. C'est pas passé, là. Travaille, rien. Mentir seulement pour mentir, c'est pas ça. Pas ces termes-là. Allô ? Vous ne dites pas mentir. Voilà. Je dis, non, c'est pas ça. Je dis, moi, ce qui reste clair, la solution, là, on va trouver la solution. Donc, un peu comme ça, c'est ce que je peux connaître sur la situation parce que je n'ai pas envie de rentrer en profondeur d'autres situations qui n'intéressent pas au 28 septembre ou aller jusqu'au Libéria ou ce que je fais, c'est pas un problème. Parce que moi, j'ai une carrière qui est bien remplie, une carrière militaire qui est bien remplie parce que tous ceux qui sont là, personne ne peut dire qu'il a fait la guerre de la churrosion plus que moi. Moi, à très jeune âge, j'ai fait tous les trois fronts. J'ai fait la guerre de Libéria, j'ai fait la guerre de la Séralone où les officiers guinéens nous ont laissés là-bas, ils ont couru à pied pour venir à Boquée. Moi, je suis resté là-bas, j'étais en grade sergent en Guinée, en Guinée-Bissau. Et en Séralone encore, moi-même, j'ai écrit mon nom pour aller faire la guerre de libération de la Séralone. Donc, moi, j'ai fait les trois fronts. Je connais l'arme. Je ne blague pas avec l'arme. Et même dans ce pays où nous sommes aujourd'hui, chacun a compris, quand ça n'allait pas, le moment où il y a eu la révolte militaire, les militaires ont joué nécessaire de me placer comme leur porte-parole. Ça, c'est compte tenu de mon acte de bravou que j'ai fait au Libéria. J'ai été leur porte-parole. Et on a fait face au généraux du père, à son âme, le général Comté, le président de la République. On a tout fait ici. On a tout né, qu'on a écrit. Chacun connaît où on était. Ce pays-là a été sous mon contrôle pendant quelques semaines. Mais je n'ai pas fait du mal à quelqu'un. Même un seul garde-corps de la présidente, je n'ai pas tiré l'arme sur lui. Mais eux, ils ont tiré l'arme sur moi comme ils veulent. Mais ce que je voulais, c'était le dossier des militaires pour donner main à main au président Comté, le général. Et je l'ai donné. Je suis parti jusque dans son palais. Je l'ai donné. Il m'a demandé comment tu es rentré dans le palais. Je lui ai dit non. Ça, j'ai trouvé le bagage sur moi. Donc ça va me permettre de rentrer ici. Voilà le papier, il faut signer. Il l'a signé. Cela fut fait. La libération des militaires guinéens. En général, même le ravitaillement des militaires s'est rentré en ordre. Mais même un coup de feu, je n'ai pas touché. Moi, je ne touche même pas l'arme. Quand je suis content dans la guerre, je ne touche pas l'arme. Chacun connaît. Chacun est témoin. L'armée guinéen est témoin de qui je suis. Mais si nous, on se trouve devant le barreau là aujourd'hui, c'est normal. On doit venir se justifier. Sinon, non, non, non. Nous, on a trop rendu la paix dans ce pays-là. Il y a plus de combien de milliers de boutiques qui sont à Conakry que j'ai protégées. Vous pouvez mettre les enquêtes derrière ceci-là. On s'est sacrifié la nuit de 18h jusqu'à 6h du matin. J'étais sur le pied à Conakry pour maintenir et effacer le vol à crime. Donc, moi, je ne peux pas aller loin. Ce que je peux vous dire, c'était ça, autour du stade de 28 septembre. Moi, je n'ai pas été au stade. La nuit, la journée, je n'ai pas été au stade. Donc, je crois que ce que je connais, je peux dire, c'est ça. Merci très bien. Monsieur Pivi, quelle était votre fonction à la date du 28 septembre 2009 ? J'étais le ministre chargé de la secrétaire présidentielle. Et à ce titre, quelles étaient vos attributions ? C'est ? Vos attributions, votre travail. Oui, bon, moi, mes attributions là-bas, comme j'avais bien dit que je ne commandais pas tout le monde parce qu'il y avait certaines qui s'étaient... Leur commandement venait du président directement. Donc, moi, j'avais certaines unités auxquelles je m'appuyais sur eux, c'est-à-dire l'unité de l'altierie et l'unité des blindés et l'unité de Bata, c'est-à-dire des détachements qui étaient là-bas. Et ces détachements étaient de 30 personnes, 30, 30, 30, 30, ça fait les 3 détachements auxquels, plus mes groupes qui étaient avec moi, j'avais une section de combat, aussi de 30 personnes. Donc, ce sont ces unités-là, c'est juste que moi, je pouvais les commander la nuit comme la journée. parce qu'il y avait, bien sûr, le régiment, mais le régiment était avec leur... Je ne sais pas à qui, c'était avec eux. Voilà. Ce jour, est-ce que vous vous êtes rendu au stade du 28 septembre ? Non. Vous avez dit que vous étiez à Mania. Oui. Vous êtes revenu jusqu'à Bambéto. Oui. Vous n'avez pas continué ? C'est à Bambéto où vous êtes limité ? C'est à Bambéto que j'ai tourné pour aller au camp. Et dès que j'ai tourné, là-bas, ça a commencé à crier, j'ai garé mon véhicule, j'ai demandé ceux qui étaient là-bas. J'ai dit, il y a quoi ? On dit, ah, mais voilà, vos amis ont tiré sur nos parents au stade. J'ai dit, ah, mais ça, ça m'étonne, je dois aller rendre compte au président. J'ai dit, mais vous pouvez vous asseoir devant vos boutiques au lieu que vous allez essayer de faire autre chose et quiconque vient ici, vous nous tenez informés. Je suis rentré au camp. Vous n'avez pas été curieux pour vous dire, je vais continuer pour savoir un peu ce qui se passe ? Non. Vous êtes limité là ? Il fallait d'abord que je rentre au camp très tôt. Ce jour, aux alentours du stade, ou dans la périphérie du stade, vous ne vous êtes pas rendu ? Jamais. Comme je vous dis, quand je rentrais au camp, je n'ai pas sorti du camp de tout. Le lendemain et les jours qui ont suivi, vous ne vous êtes pas rendu également ? Le lendemain, le lendemain, je suis parti à Bambéto pour savoir, je ne sais pas, pour me renseigner un peu au carrefour. Après, je me suis retourné au camp. Je dis, ah, la station, là, il faut qu'on trouve la solution. C'est ça. Parler un peu partout. Mais je n'ai pas été vers le stade. De tout. Vous êtes également poursuivi pour des faits de pillage. Il n'y a pas eu de pillage ? Non. Non. Le jour et les jours qui ont suivi ? Je n'ai jamais fait le pillage avec mon groupe de combat. Ni vous, ni les éléments qui vous accompagnaient ? Non. Non. Personne. Personne. Quand les gens sont avec moi, je suis trop rigueur. Je suis trop... Non, je ne me permets même pas. Parlez-nous un peu de la structure de la présidence à propos de la sécurité. Comment ça fonctionnait à l'époque ? Vous savez, la présidence, comme je vous ai dit que j'étais sûrement le ministre de la sécurité présidentielle, mais les fonctions, ce n'est pas toutes les unités que moi, je les commandais. Non. Comme je vous ai dit, tel que l'on dit, on parle du salon, ainsi de suite, ceci-là, ne l'élève pas de moi. Non, non, non. Moi, ce sont mes éléments, c'est-à-dire les trois unités qui sont installées au niveau du régiment, qui sont installées, qui sont installées, c'est-à-dire au terrain là-bas, en cas de problème ou des missions du chef de l'État ou ainsi de suite, c'est eux qui font la mission de dirigeance, c'est-à-dire les trois équipes-là, c'est-à-dire l'équipe de l'Atéry, l'équipe de Bata et l'équipe des blindés là, c'est tout seulement eux plus mes groupes. Ceux-ci-là étaient sur mon commandement, mais les restes-là, ils montrent, ils descendent, ils n'étaient pas sur mon commandement. Vous venez de dire que vous avez voulu arrêter certains militaires. Oui. C'était pourquoi ? Mais les murmures qu'on a entendues, les soi-disant qui sont partis au stade le 21 septembre, c'est à cause de ça. Les murmures là, vous les avez entendues de qui ? Par les militaires comme l'Occan, ça parlait maintenant un peu partout dans l'Occan. Donc moi aussi, j'ai demandé que les murmures qui se parlent, on va arrêter les éléments et on justifie. Mais comme, moi je n'ai pas été là-bas, mais comme ça murmurait, donc c'était mon rôle, j'ai demandé que je dois les arrêter, les demander. Et qui étaient ces militaires que vous avez voulu arrêter ? J'ai dit bien, je devais commencer d'abord par le commandant Toumba, on a dit qu'il a été au stade. Et le lieutenant Marcel, ils ont dit qu'ils ont été. Plus maintenant, l'équipe, je connais Thébro, donc d'abord lui, eux, j'étais avec les policiers depuis le matin qu'ils sont allés par là-bas. donc il fallait quand on mettait maître eux, peut-être on va connaître maintenant, ils sont allés avec quel groupe. Voilà les raisons pour lesquelles je devais les arrêter. C'est trois. Voilà. C'est-à-dire monsieur Toumba, monsieur Marcel et monsieur Kégoro, ce sont ces trois que vous avez voulu arrêter. Voilà, mais surtout les deux, Toumba et Marcel, surtout les deux. Ministère public, des questions. Sous-titrage ST' 501